Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais rajouter un contexte parce qu'on m'a contacté suite à celle-ci et qu'on m'a donné 2-3 informations supplémentaires, notamment au niveau de la blockchain ainsi que de l'équipe derrière celle-ci. Je rajoute donc ce segment devant la vidéo pour faire un contexte ainsi qu'un historique. Merci à Masik du Discord de m'avoir signalé ça. Alors il y a quand même plusieurs choses à remonter sur le projet. La première partie c'est qu'ils ont fait une première vente de tokens le 11 novembre 2021, et qu'aujourd'hui il n'y a encore personne qui a reçu ces fameux tokens. Et les personnes qui ont investi à ce moment-là n'ont pas l'air d'avoir de réponse non plus. Alors je suis allé sur le Discord et j'ai posé la question pour savoir s'il y avait effectivement plus d'informations sur le sujet ou pas. Alors j'ai pas eu de réponse, c'est pas bien dramatique, j'ai envie de te dire, ça dépend de à quelle heure tu postes ton message. Mais surtout j'ai cherché dans l'histoire des messages des gens qui avaient investi en 2021. Effectivement ça a l'air d'être vrai, j'ai l'impression que personne n'a reçu de réponse satisfaisante à ce sujet-là. Et quand je te dis personne, effectivement j'arrive pas à trouver quelqu'un qui a répondu à des personnes qui ont posé la question. Et du coup il y a des bonhommes qui redirigent, mais quand ils redirigent, c'est la page vers laquelle ils redirigent, et bien j'ai tout simplement cette erreur-là. Donc ça c'est quand même douteux. Alors j'ai finalement eu une réponse pour les personnes qui ont acheté en 2021, a priori les tokens seront redistribués au moment du TGE, c'est-à-dire dans 40 jours. Alors je sais pas par contre, you build with some aim in 40 days after TGE, si c'est dans 40 jours à partir d'aujourd'hui et donc après le token generation event, ou si c'est 40 jours après le TGE. Ensuite quand on cherche les tokenomics sur Manta Network, et bien on se rend compte que le premier résultat renvoie vers une page not found directement sur leur site web. C'est pareil, c'est quelque chose qui la fout plutôt mal pour un projet qui a levé des fonds en 2021, et qui a priori ne sait toujours pas comment il va les redistribuer. Et je dirais également que le Manta de 2021 a l'air d'être un petit peu différent de ce qui est prévu pour le Manta de 2023. En effet le Manta Network de 2021 est effectivement une L1 qui a été déployée sur Polkadot, et on peut confirmer ça juste ici quand Binance Labs a investi dedans. En effet ici on retrouve du coup le nouveau logo, le logo actuel, et on a bien l'information ici que c'est une Layer 1 qui est basée sur les 0 knowledge proof, et que celle-ci a pour objectif de privatiser les cryptos. Le truc c'est que quand on va sur le site on va avoir deux blockchains qui sont distinctes, on va avoir quelque chose qui s'appelle Manta Atlantique qui est effectivement une Layer 1, mais c'est assez particulier parce que quand je cherche Manta Atlantique, moi j'ai l'impression que c'est toujours pas live, parce que regarde juste ici sur Google quand je cherche ça, ça me renvoie du coup une preview de Manta Network, et juste ici j'ai Manta Atlantique qui est considéré comme Coming Soon. Donc j'ai l'impression que Manta Atlantique c'est un projet qui a jamais vraiment lancé, et qui est plutôt abandonné, et même ici quand on regarde dans la partie qui est dédiée à Manta Atlantique, ben y'a pas grand chose, y'a juste du coup la config pour les personnes qui voudraient faire tourner un nœud. Mais on a pas toute la documentation qui va bien, comme par exemple comment déployer une application, etc. Ce qui fait qu'il ne reste que la Layer 2 qui est le sujet de cette vidéo. Alors j'ai utilisé un outil que j'ai pas trop trop l'habitude d'utiliser, mais qui est quand même très pratique de temps en temps, c'est la fameuse Wayback Machine, et a priori effectivement à l'époque, c'est à dire en juin 2023, et bien y'avait toute une page qui était dédiée au tokenomics de Manta, même si elles étaient pas clairement visibles. Et là on note qu'à gauche y'a encore un autre réseau qui apparaît, et qui s'appellerait le réseau Calamari, et j'ai l'impression que c'est encore autre chose, et qu'a priori y'avait quand même un token qui était associé à celui-ci. Et pour le coup si je cherche bien, y'a effectivement un token, donc j'imagine que c'est quelque chose qui fonctionne et qui est live, et disons que la courbe du token est pas vraiment très très jolie. Et à noter que sur le site encore en juin 2023, y'avait absolument aucune mention d'une Layer 2, et encore moins d'une blockchain modulaire. Voilà je pense que j'en ai assez dit, si t'as envie de creuser encore un petit peu plus, tu sais où chercher, tu peux retrouver pas mal de choses dans la documentation, mais n'hésite pas à venir comparer avec la Wayback Machine, ça peut également être très intéressant. Voilà maintenant je te laisse avec la vidéo que j'ai tournée avant d'avoir ces informations là. Il faut qu'on parle de Manta, cette nouvelle Layer 2 qui est en train de reprendre le concept de Blast, mais correctement. Manta j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, là où j'avais juste bridger et j'avais pas fait grand chose dessus, parce qu'effectivement aujourd'hui y'a pas 50 trucs qu'on peut faire dessus. Cependant ils ont un petit peu retourné le concept sur sa tête, et ils se sont basés sur ce qu'il s'est fait sur Blast, ce qui nous a donné ce super tableau récapitulatif. Mais juste avant de rentrer dans les détails et les comparaisons, on va peut-être regarder ce que c'est Manta. Manta de son nom, c'est donc une Layer 2. Bon on s'en serait très clairement douté, c'est un petit peu la mode en ce moment. Alors qu'est-ce qu'elle a d'aussi spécifique que ça cette blockchain ? Alors première chose, elle fonctionne avec l'optimisme stack, un petit peu comme ce qu'on peut avoir sur un Base ou un Zora par exemple, et ensuite elle a surtout l'avantage de passer et d'être powered by Celestia, qui est du coup une blockchain modulaire. Sur le papier c'est censé réduire les frais de gaz et la scalabilité, tu verras que plus tard dans la vidéo j'en suis pas si convaincu que ça, en tout cas dans la version que j'ai testée. Et très souvent vu qu'on chasse les airdrops, on va parler de blockchains qui ont levé des fonds, d'ailleurs sans trop m'avancer je pense que quasiment toutes les blockchains ont levé des fonds, Manta quant à elle a levé 25 millions et elle est valorisée à 500 millions. Et si on se base sur cette valorisation là, ça fait que Manta serait en 125ème position directement sur CoinGecko. En réalité cependant c'est un petit peu plus compliqué que ça. Manta a donc fait son petit marketing et a lancé sa Layer 2, jusque là il n'y a rien de particulier, sauf qu'ils ont vu tout l'engouement qu'il y a eu du côté de Blast, et ils se sont donc dit qu'ils pouvaient carrément le répliquer. Et c'est donc ça qui nous amène sur cette image, qui va venir faire le comparatif entre Blast et New Paradigm. Avec un New Paradigm qui du coup est un modèle qui est très proche de Blast, là où des utilisateurs vont bridger soit de l'Ethereum, soit des USDC vers Manta, et vont pouvoir bénéficier d'intérêts natifs sur ces jetons. Et l'objectif de cette image c'est tout simplement d'illustrer comment Manta est normalement supérieur à Blast. On a donc une comparaison Manta-Blast sur différents critères. Le premier va s'appliquer aux deux, c'est la yield qui est native, donc sur de l'Ethereum et sur du stablecoin. Ensuite on a le concept de double yield avec les airdrop instantives, c'est-à-dire que si tu bridges vers Blast ou vers Manta, tu recevras des tokens Blast ou Manta. Et là effectivement on n'a pas beaucoup d'informations sur les tokens Blast que tu pourrais recevoir. Et Manta concernant les instantives, ils sont plutôt clairs, c'est 3% de la supply plus 2% pour des rewards spéciales. Alors par contre les rewards spéciales, je sais pas trop à quoi ça correspond. On a ensuite le concept de triple yield qui correspond à la yield qui peut être générée via la DeFi. Effectivement ici c'est juste sur Blast on ne peut rien faire parce que les tokens ne sont pas disponibles et la lière de Blast n'existe toujours pas. Et par contre sur New Paradigm, on peut effectivement utiliser le Stone Ethereum qui est du coup le LST qu'on va utiliser sur cette blockchain en tant que LP ou alors pour faire des DEX, pour échanger, pour prêter, etc. Donc oui effectivement on peut s'en servir, mais je sais pas si je qualifierais ça de triple yield. On a ici une 4ème couche de récompense pour les personnes qui vont utiliser les différents projets qui sont sur Manta. Ça c'est assez compliqué à expliquer à ce stade de la vidéo, tu verras plus tard quand on va passer dessus, ce sera notamment la partie sur Layer Bank. Et on a ensuite une 5ème partie qui me paraît plutôt étrange car je ne pense pas qu'elle s'applique réellement. Je suppose que c'est pour ça que le premier mod est d'ailleurs optionnel juste ici. Et donc d'après Manta, si tu bridges vers Manta, tu pourrais bénéficier de points sur Iron Layer. Alors j'ai un petit peu creusé le dossier et je me suis rendu compte que ça fonctionne avec du ST Ethereum et que le vault ST Ethereum est complet depuis quasiment le tout début du restacking. Donc je pense que ça ne s'applique tout simplement pas. J'ai d'ailleurs pas trouvé d'interface sur laquelle on pouvait voir ce scoring. Et la bonne nouvelle c'est que si tu veux plus d'informations, on a un Zune qui est excellent et qui fait vraiment un très bon récap. Aujourd'hui, il y a 200 millions de dollars qui ont été bridgés avec 42 millions d'USDC et donc 160 millions d'Ethereum. Et pour Manta, si je regarde ici, ça correspond à 22 000 utilisateurs, de qui finalement on n'est pas tant que ça. C'est donc totalement un play qui peut se jouer et qui est plutôt agressif parce que les récompenses seront déjà disponibles dès janvier 2024. On devrait donc voir le token Manta sortir à cette période-là. Alors je sais que dit comme ça, c'est plutôt abstrait, donc on va passer à la pratique. Et sachant que c'est quand même plutôt complexe, je te recommande de suivre la vidéo en entier avant de reproduire les étapes chez toi si tu souhaites le faire. Et pour rentrer sur Manta, déjà il y a plusieurs conditions. La première, c'est d'utiliser un code parce que tu ne peux pas rentrer juste comme ça sur Manta et il faut du coup utiliser un code d'invitation. Si tu n'en as pas, tu vas te retrouver sur une page qui ressemble à ça et du coup il faudra le rentrer. Pour le coup, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais t'en mettre plusieurs en description et sinon j'invite les personnes qui en ont à le mettre également en commentaire. A savoir également qu'il y a une limite minimum pour les dépôts de 0,25 Ethereum et que la transaction pour déposer se fait directement sur Ethereum. Donc ouais, si tu veux le jouer, ce n'est pas si accessible que ça. Maintenant que j'ai décidé, je vais donc commencer et je vais tout simplement connecter mon compte Twitter. Impeccable et surtout je vais connecter mon wallet. Je vais maintenant signer une transaction pour valider mon wallet. Et voilà du coup à quoi ça ressemble, on a une interface de bridge plutôt classique. La seule différence, c'est qu'ici quand on va bridger, on ne va pas bridger de l'Ethereum de l'autre côté mais des stones. Et des stones, c'est tout simplement l'équivalent de VRAP testé Ethereum. A noter que c'est également possible de bridger de l'USDC. Attention, si tu bridges vers Manta Pacific aujourd'hui, tu ne peux pas tout de suite faire marche arrière. A noter également qu'en fonction de ton activité sur les Layers 2 et sur Manta, tu peux également recevoir une récompense initiale et pour celle-ci, il faut bridger un minimum de 0,25 Ethereum. C'est donc pour ça que je parlais de 0,25 Ethereum tout à l'heure mais en réalité, tu peux bridger moins bien. Même si je ne pense pas que ce soit très intéressant de le faire. Et concernant les délais, voilà les informations qu'on a. La période de dépôt est donc valable jusqu'à janvier 2024. Alors par contre, ce n'est pas précisé la date donc je ne sais pas si c'est début du mois ou fin du mois. Il y a 24 heures pour recevoir nos cryptos de l'autre côté et au bout de 69 jours, on peut récupérer nos stones sous la forme d'Ethereum sur le réseau Ethereum. Voilà, donc je pense que c'est le moment là où je saute le pas et comme d'habitude, vu qu'on est sur Ethereum, je t'encourage à passer ta transaction au moment là où ce sera le moins cher possible. On va voir combien je vais payer en frais, j'ai juste à cliquer sur un déposite. Ok, c'est bien ce que je veux faire, je vais cliquer sur continuer. Et du coup, on est sur environ 30 dollars de frais de gaz. Je vais donc confirmer juste ici. Ok, donc là j'ai beaucoup d'informations différentes qui viennent de s'afficher à droite à gauche. En faisant ça, j'ai du coup reçu 54 pièces, d'accord. Et ici, j'ai maintenant accès au système d'invitation. De ce que je vois ici, on est vraiment sur quelque chose de très proche de Blast. Là où effectivement ici, on a donc le Team Contribution qui correspond à la somme de ce que tu as bridgé plus de ce que les autres personnes que tu as invitées ont bridgé. Juste ici, on peut donc voir la somme que j'ai bridgé. Ici, on va voir que je vais générer 15 pièces par semaine et qu'il faut 25 pièces pour générer une boîte. J'imagine que c'est dans les boîtes qu'on pourra obtenir les tokens Manta. Et ici, on peut voir qu'il y aura bientôt un leaderboard. Impeccable, je vais donc switcher de réseau juste ici en cliquant sur Manta Pacific. J'ai donc MetaMask qui me propose de changer. Et voilà, donc maintenant, pour le moment, j'ai absolument rien sur le réseau parce que comme indiqué tout à l'heure, il faut patienter environ 24 heures pour recevoir ses Ethereum dessus. On se retrouve donc tout de suite dans un jour pour moi et tout de suite pour toi. Et je viens d'apprendre que j'avais pas besoin d'attendre 24 heures pour recevoir mes fonds de l'autre côté. Alors effectivement, j'ai bien reçu mes stones mais malheureusement, je n'ai pas d'Ethereum de l'autre côté pour passer des transactions. Je vais donc devoir utiliser un bridge pour m'en envoyer. Et sachant que j'ai un petit peu de fonds sur Zcasting, je vais m'envoyer 0,015 Ethereum sur Manta. Ce sera largement suffisant pour les opérations qu'on va faire dessus. Je vais cliquer juste ici sur Send et je vais confirmer mon bridge qui coûte environ 2 dollars. Je confirme. Impeccable, on est 2 minutes plus tard et je viens effectivement de recevoir mes fonds. Et maintenant, la question se pose, qu'est-ce qu'on peut faire de beau sur Manta ? Et comme d'habitude, quand on débarque sur une nouvelle blockchain, le premier réflexe, c'est d'aller sur DefiLama. Ici, on va donc pouvoir voir les différents projets qui sont disponibles dessus. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de natif à la blockchain mais par contre, qu'il y a bien un projet qui prend le projecteur principal. Il s'agit de Layerbank juste ici. Effectivement, on peut le voir juste ici. C'est un projet qui permet de faire du lending borrowing, un petit peu comme un AV. On va donc avoir accès à différents tokens qu'on va pouvoir prêter et emprunter sur ce projet. A noter que la forte TVL, elle est notamment due à un partenariat entre Manta et Layerbank. En effet, on peut générer du token Manta en tant qu'Incentives sur Layerbank. Alors voilà comment ça fonctionne. C'est un modèle assez classique sur le lending borrowing. En déposant et en empruntant de la liquidité dessus, tu vas venir générer des points. Et en fonction de ton nombre de points, tu recevras des tokens Manta au moment du lancement. On est encore une fois dans quelque chose qu'on commence à connaître. Évidemment, on est sur quelque chose de très similaire à ce qu'on a pu voir sur Margincy, encore Nostra par exemple. Comme d'habitude, à partir du moment là où tu déposes des fonds sur un smart contract, évidemment, tu prends les risques associés à ce smart contract là. Voilà, je préfère le repréciser de temps en temps. Pour le coup, on n'a vraiment pas trop le choix si on veut faire des trucs avec notre stone qu'on a obtenu sur Manta. Et je vais donc voir ce que ça peut donner en connectant mon wallet et en prêtant. Jusqu'ici, rien de particulier. Je vais maintenant sélectionner le stone juste ici. Tiens, je viens de voir un truc assez marrant, c'est que c'est possible de louper. Et surtout de le faire de façon automatique. Pour le coup, si tu ne sais pas exactement ce que tu fais quand tu fais une boucle, je ne te recommande pas de tester cette fonction là. Je vais donc tout simplement déposer mes stones et on va regarder déjà pour une première fois combien ça coûte de faire des transactions sur Manta. Parce que c'est bien, je l'ai dit, de nous vendre que ça fonctionne avec Celestia, que c'est cool, etc. Mais moi, je veux savoir là maintenant en temps réel si on fait le test. Et je viens de payer 73 centimes mon approuve. Comment te dire que ce n'est pas forcément un super deal ? C'est même extrêmement cher pour ce que c'est. J'ai par contre vu passer quelque chose qui pourrait largement expliquer ces frais de gaz qui sont plus élevés que d'habitude. Et oui, tu as déjà deviné, tu sais très bien, là où on veut en venir et tu connais ce code hexadécimal à force. Évidemment, il y a des inscriptions qui sont en train de minter en ce moment et donc la blockchain est extrêmement chère. Sachant que je veux sortir la vidéo quand même assez rapidement, je ne pourrais pas te donner les frais de gaz en temps normal dans celle-ci. Et d'ailleurs, c'est particulièrement bizarre parce que je n'ai pas l'impression qu'il a pris en compte mon approuve. En effet, comme tu peux le voir juste ici, mon approuve, il apparaît toujours ici et je ne peux pas déposer. Je suppose donc que c'est un problème qui est dû aux inscriptions. Pour te dire, je suis revenu un petit peu plus tard et effectivement, j'avais la possibilité de cliquer ici sur supply. Et ici, il me propose de déposer mes stones pour 2,69 dollars. Encore une fois, je trouve ça plutôt cher même si je pense que les frais sont largement enflés à cause des inscriptions qui sont en train de minter. Voilà, on est à 2 dollars, je pense que je vais prendre cette quote-là. Au moins, j'aurais déjà fait quelque chose sur Manta parce que je t'avoue que je ne suis pas trop trop chaud de passer beaucoup de transactions avec ces frais de gaz-là. D'ailleurs, j'en profite, si ça peut t'intéresser, j'ai trouvé la source de ces inscriptions et elle est juste ici. Et voilà à quoi ressemble la page. Je te mettrai ça en description si tu as envie de tester et de faire le dégénérer. On va ensuite chercher le premier deck, c'est malheureusement au grand malheureusement, il s'appelle QuickSwap et c'est malheureusement le QuickSwap de Polygon. Par curiosité, on va quand même aller voir dessus parce qu'il y a une information qui m'intéresse quand même. C'est l'équivalent Stone Ethereum. Donc tout à l'heure, j'avais bridgé environ 0,62 Ethereum et ici avec le cours actuel, il m'en donnerait 0,56. On n'est pas vraiment au même niveau que ce qu'on a vu lorsqu'on a essayé de bridger et oui, effectivement, je viens de retourner sur la page principale et c'est bien 0,62. Alors, ce n'est pas vraiment quelque chose d'étonnant tout simplement car le Stone est loqué sur la blockchain sachant qu'on doit attendre 69 jours pour faire le bridge en sens inverse. C'est donc normal qu'il y ait un certain discount ici et je ne me doute pas que certaines personnes vont essayer de l'arbitrer. Vu les frais de gaz à l'heure actuelle, je ne vais pas m'amuser à faire un swap, dans tous les cas, je n'aurai pas grand chose à swapper. Et je vais regarder un autre projet, il s'agit d'Aperture Swap qui du coup est un DEX natif mais qui au niveau de la TVL tire un petit peu la gueule et pour le coup d'apparence, ça a l'air d'être un DEX assez classique et je vois ici mentionner que ça fonctionne avec un outil Uniswap V3 donc c'est plutôt une bonne nouvelle et je suis assez étonné qu'il y ait si peu de liquidité dessus. Alors attention, je viens de voir surtout que je n'étais pas connecté sur Manta Pacific et que sur Manta Pacific en fait ça n'a pas l'air d'utiliser un Uniswap V3 donc malheureusement ça a l'air d'être un DEX très classique. On notera également juste ici le petit onglet qui s'appelle Airdrop Dash et j'imagine en regardant la petite interface ici qu'en déposant du LP, tu vas pouvoir générer des tokens qui a priori ne sont pas encore disponibles. Je vais donc passer mon tour pour Aperture Swap et je vais regarder Shubill. Le nom est quand même marrant même si ça a l'air d'être un NEM projet qui permet de faire du Lending Borrowing. Alors ici je viens de dire quelque chose qui me perturbe quand même pas mal c'est qu'a priori en ayant des stones on est en train de générer des points pour Egon Layer. Et alors c'est un petit peu particulier parce que ça a l'air d'être le cas mais pas vraiment. En effet si on regarde sur le fameux papier de New Paradigm on a ici à la 5ème ligne la mention qu'il y a du restacking sur de l'ST Ethereum et que cette option dépend du cap de restacking sur Egon Layer. Je sais pas trop ce qu'il faut en comprendre mais ça me paraît plutôt compromis tout simplement car à l'heure actuelle le vault Lido Stacked Ethereum sur Egon Layer est totalement plein. Donc a priori si tu rentres là maintenant tout de suite c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai par contre absolument aucune idée de comment il traque ça et de là où il t'affiche tes points que tu as générés via Egon Layer si ça fonctionne exactement comme ça. En tout cas ici on va revenir du coup sur le site sur lequel on était qui s'appelle Shubil et ce site là il permet en fait de déployer une stratégie assez particulière il permet du coup de faire un effet levier. Et c'est pas un effet levier pour faire du trading mais c'est plutôt un effet levier pour venir générer un petit peu plus d'intérêt. Notamment juste ici sur les intérêts qui sont payés sur les stones. Donc attention si tu veux te lancer là dedans s'il te plaît fais bien tes recherches et renseigne toi sur le fonctionnement de ce type de projet. Et le dernier site que je voulais checker il est juste ici il s'appelle KiloX et celui-ci permet de faire du trading avec des perpétuels. Je vais pas rentrer dans le détail je pense qu'on a vu suffisamment de projets de ce type pour que tu saches comment ça fonctionne. C'est donc typiquement un GMX-like. Alors j'ai pas fait la liste complète des projets mais autant dire que la majorité soit on les connaît déjà ou alors les autres plus bas sont vraiment très très petits. Donc pas vraiment le genre de choses qui m'intéresse. Voilà je pense avoir fait le tour de la blockchain et j'ai pas l'impression d'avoir grand chose de plus à dire dessus. Et des mécaniques qui sont quand même assez complexes au niveau du liquid stacking notamment parce qu'on va directement avoir de la yield qui est intégrée sur la blockchain. Je suis par contre un petit peu déçu qu'on n'utilise pas le stone directement pour payer les frais de gaz. Je sais pas exactement si ça vient d'une limitation technique mais pour moi c'est vraiment la prochaine évolution et c'est ce qui donnerait son sens à ce type de modèle. Parce qu'au final ici c'est pas si différent de ce qu'on a l'habitude de faire quand on va sur une L2. Là on va avoir tendance à swapper notre Ethereum en wrap tester Ethereum par exemple. Donc là dessus je suis un petit peu déçu. Ensuite sur les frais de gaz je peux pas tout donner mon avis parce que au moment on a fait la vidéo il y avait beaucoup d'inscriptions qui étaient mintées et donc les frais de gaz étaient faussés. Et sinon on est sur une blockchain qui est vraiment très jeune et qui à l'heure actuelle ne propose pas grand chose de très intéressant. L'intérêt est donc vraiment au niveau de l'air drop plus que de l'utilisation pratique de la blockchain. Voilà j'espère que j'ai réussi à faire un bon petit récap dans cette vidéo parce qu'on est sur un sujet qui est quand même assez complexe. Je te remercie de ton attention sur cette vidéo et je te souhaite de bonnes fêtes. Pour le coup moi je pense réduire un petit peu la cadence de vidéo donc si tu vois pas quasiment une vidéo par jour ben c'est normal et je retrouverai très probablement un rythme normal vers le début de l'année prochaine. Tchou !